On va voir bien que c'est un petit bruit, il y a de l'eau de bois parce que je vois que on va aller au-dessus, sur les ordres, quand on va aller au-dessus, on va aller au-dessus, mais ça n'a pas été élevé en tout cas. Ce qui bruit, là, c'est pas du bas du petit bruit. Donc là, j'ai ouvert un électeur par le haut, il y a de la pression. Donc là, c'est impeccable. En tout cas, là, la poire n'est pas subidée, comme d'habitude. Donc là, on voit que le climat est bien. On s'entend que c'est illusé. J'ai passé un roulement, une pièce mécanique dans l'injecteur, dans la propre injection. J'ai pas dans la voiture, tu reviens d'arriver. Tu démarres. Tu vois le parrain direct. Tu coupes. Peut-être un peu. Voilà. Tout se passe bien. Et vas-y. Non. Après, c'est un coup. Là, il y a de l'air quand même. Là, on voit de la mousse. Là, c'est subidée. Là, c'est subidée. On le voit. La salle directe. On voit qu'il y a de l'air. Il y a de la mousse. La mousse. C'est pas bon. Il y en a derrière. Là. Voilà. La poire, c'est celui de bien. Voilà. Voilà. Il s'agit de bruit. Là, c'est de la mousse, hein. La bruit de la mousse. Là, il va bien. La bruit de la mousse, hein. Là, c'est de la mousse, hein. Non, il y a un problème. C'est pas bon, la forme là c'est sous vide, tout allait bien, tout allait bien, il restait bon j'étais maintenant. Pour le redémarrage, voilà, il y a un problème, voilà, là il a complètement sous vide, voilà, c'est possible de la faire venir, c'est possible. Donne un petit coup d'accélérateur, mais on reste accéléré. La mousse, la mousse n'est pas à l'entrée, ça c'est à l'entrée, on va voir, ça c'est à la sortie, ça mousse. Il y a du mal quand même par ici, il est derrière moi, il est derrière quand même, il est derrière quand même. C'est normal ça, c'est normal, je ne t'ai pas, il n'est pas coincé, on voit qu'il y a de l'air qui arrive déjà à brossir. Elle est vraiment solide et là elle est dure comme, on voit qu'il y a trop bien. C'est ça qu'il y a trop bien, c'est bon là. On voit qu'il y a un peu, il y a rien que le... Merde. Merde. Voilà, ça a calé, c'est normal. Donc là, on va essayer de voir, il y a de l'air encore sûrement. On voit vraiment le comportement. On voit qu'il y a de l'air toujours à fond, il y a rien qu'il soit. Alors, la poêle, elle reste toujours dure, d'accord ? Elle se suffit de pas. Là, je vais en direct là. Donc il faut, même pas en l'appuyant, je n'aurai pas la faire venir. Alors quand même, elle va revenir. Dommage. Voilà. Toujours pas d'un azote qui sort. Difficile, c'est pas normal. Donc, est-ce qu'elle est pas bien purgée ? Ou est-ce que c'est la gestion qui est défectueuse ? Qui prend un peu trop de débit ou pas assez ? Ou voilà. J'espère que j'ai fait cette vidéo pour savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider ? Ah mais, ils sortent pas. Ils sont pas par le feu, voilà. Par le... Il y a de la fumée carrément qui sort. Bon, la fumée carrément qui sort. Ça, c'est bon signe, mauvais signe. C'est pas de la fumée ou de la vapeur, je sais pas. Va-t-elle prendre feu ? Enfin, voilà. Ça va bien, parce qu'elle est assurée pour le vol à l'assemblée. Donc, c'est un bon premier. Tant qu'il y ait un Renault, il y aura des mécanos. Voilà. Donc, vis cachée ou pas. Des défis ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est qu'à se couiller, voilà. Donc là, j'ai essuyé, j'ai refermé. La poire, elle est normale. Encore. Elle est normale. On va donner encore un petit coup d'air. Voilà. Un coup d'air. Donc là. La voiture, normalement, c'est amorti. C'est amorti. On va faire comme. Je vais faire attention qu'il tombe pas. Une bosse de t-shirt dans la courroie de l'alternature. Parce qu'alors là, c'est plus rien de problème que je vais avoir. C'est 4 ou 5. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. Là, c'est bon. Et là, on va. On va essayer de démarrer. Va as-y assiste. Et là, c'est déjà subi. Ça va. Ça va. Ça va. C'est déjà subi… On peut voir qui est là. Non, la foire elle est complètement sous vide. On peut le vivre. C'est une foire qui arrive dans l'injection. On va pouvoir être toujours vide. Je vais le reprendre tout court. Il y a un problème d'air. Un problème d'air. Pourquoi toutes ces terres ? Elle doit être amorcée. Parce que j'ouvre. Pourquoi ça te fait ça ? Pourquoi ça te fait ça ? Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Encore de l'air. Normal. J'ai changé le filtre à mazout. Il est neuf. Parce que ce n'est pas encore une pièce de merde qui est venue de chez ces enfoirés de ce carreau. Parce que ce n'est pas un filtre qui a été nettoyé. Parce que là, on s'attend à tout. Il est remis dans une boîte. Voilà. Avec de la limaille dedans. Parce que bon, la fameuse rumeur de la limaille. Il y a de quoi boire à manger. Voilà. Parce que la limaille, pas la limaille. Après, maintenant, je vais le faire en direct. Donc là, je vais laisser comme ça. De toute façon, voilà. Là, tout est bien. Tout est bien fermé. Les injecteurs, tout va. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Donc, je vais fermer le capot. Voilà. On va le faire en direct. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais mettre le contact. Je vais mettre la deuxième. Je vais lâcher le frein à main. D'accord. Je vais mettre le fard quand même. Je ne vais pas aller me planter. Voilà. Je vais lâcher le frein à main. Là, j'appuie sur l'embrayage. D'accord. À peine je vais lâcher l'embrayage, il va démarrer. Voilà. Je démarre. Bon. Là, c'est clair. On veut dire qu'il y a de la pression. Il y a tout ce qu'il faut. Mais bon. Il y a de la pression. À peine à la seconde que je lâche l'embrayage, il démarre au quart de tour. Pourquoi ? Qu'on m'explique. Alors que là, si je veux faire démarrer, il n'y a que démarreur. Pourtant, il y a de la batterie. Il y a de quoi. Je vais couper les fards. Là, c'est de puissance. La batterie, elle est bien chargée. Je vais contrôler. Voilà. Elle démarre. Bon. Elle démarre quand même. Pas au quart de tour. Alors que je lui ai fait… Bon, je ne l'ai pas fait 50 000 fois. Donc, elle démarre de suite. Elle a poussé. Elle démarre de suite. Mais alors, je n'ai pas le temps de lâcher l'embrayage alors qu'elle démarre. Et elle ne démarre pas. Voilà. Donc, la batterie, elle est bonne. La batterie, elle est bonne. Elle charge. Il y a beaucoup de paramètres contre-contrôlés. Donc, le boîtier du pré-chauffage. Les bougies du pré-chauffage étaient changées. Neuves. La vidange était faite. Les filtres à air. Tout a été contrôlé. Tout niquet. Tout a changé. C'est impeccable. Voilà. Alors, elle démarre de suite à la poussiette. Donc, je vais le refaire encore une fois. Donc, je vous le dis. Donc, là. Elle démarre ce moment-là. Elle est à chaud. Peut-être qu'elle va démarre de suite. Voilà. Vous voyez, il s'allume bien du pré-chauffage. Donc, là, ce n'est pas allumé parce qu'il a fait déjà. Normal. Voilà. Là, c'est 11 000 km la voiture. Voilà. Voilà. Elle démarre. Mais bon. Mais du temps, quoi. Alors que si je fais au démarrage, là, je n'ai pas eu de grande descente. Ce n'est pas vraiment. Voilà. Je vais allumer les phares. Clairement, je vais allumer les phares. Voilà. Avec le contact, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Je mets la deuxième. À peine j'ai lâché l'embrayage. Je vais laisser aller. Voilà. Elle démarre de suite, de suite, de suite. Mais à la fraction de seconde. Ça, c'est important quand même de le savoir. Voilà. Pas besoin de... Oui. Elle monte bien dans les tours. Elle monte bien dans les tours. Pas trop. Elle est encore évoquée. Elle est évoquée, là. Elle est évoquée. Elle reste évoquée à 3.000. 3. Voilà. Là, je suis à fond. Pédale à fond. Pédale à fond. Pédale à fond. Et c'est pas bon. Voilà. Là, je pense que c'est l'injecteur. Très longue vidéo. Désolé, mais... Voilà. Je vais voir si ça va s'évoquer. Ça va pouvoir monter un peu plus. Non. On va essayer de voir un peu de rouler avec, hein. Quand il y a la vitesse. Non. Est-ce que ça veut du capteur et tout ? Là, vraiment, elle devrait... Elle devrait pas... Elle va pas bien marcher, là. Voilà. Elle va marcher bien. Elle va bien dans les tours, hein. Voilà. Oui. Jusqu'à 95.000, hein. En première, hein. Quand elle patine... Et puis, on sent la puissance, hein. Voilà. Il faut encore une test, hein. Voilà. Il faut encore une test, hein. Je trouve fort, hein. En vivant les trucs élevés. C'est bien sorti, carrément. Parce que... On roule tout terrain. Le deuxième, aussi, est marché bien. La chambre deuxième. Elle patine carrément deuxième, hein. Alors, il y a un problème d'injection. Si vraiment, il y a un problème d'injection, je veux dire, pur, je veux dire, gros problème, quoi. Il ne marcherait pas comme ça. Il ferait des ratés ou... Et là, le moteur, là, il tourne très bien. À mille tours minutes. Voilà. Désolé pour la ceinture, hein. Bip bip. Je sais que c'est casse-couille, mais bon. Voilà. Après, je vais redescendre. Je vais mettre au poids mort. Je vais mettre la ceinture. Je vais la mettre comme ça. Elle ne va pas nous casser les jambons. Elle. Encore désolé. Donc, voilà. Donc, là, je suis au poids mort. Je vais te mettre en main. Ah, c'est bon. Elle monte dans les tours, vous voyez. Là, je lui ai monté. Nickel. Quatre mille. Cinq mille. Nickel. Là, je vais attendre un petit peu. Quand même. Pour faire n'importe quoi. Là, je vais couper. J'essaie de redémarrer. Voilà. Il y en a. Mais bon, il n'y en a pas au quart de tour. Alors que si, en descente encore, je vais encore le refaire. Je mets le fard. Je mets mon contact. Bien sûr. Voilà. Je laisse descendre la voiture. Voilà. Je laisse descendre la voiture. Il y a quand même un peu de l'eau. Voilà. Vous allez voir, je vais lâcher l'embrayage. À peine je vais lâcher l'embrayage, je vais démarrer. Là, il n'y a pas encore assez de pente. Parce que là, c'est parce qu'elle est en plat. Je vais attendre un petit peu. Je vais lâcher l'embrayage. J'écoutais bien. Hop. Elle a démarré. Alors. Là, par contre. Par contre, elle est encore bloquée. À 3000. Voilà. Là, j'ai le pied à fond. J'ai le pied à fond, elle est à 3000. Alors que si je mets la vitesse. Et que je pars à fond, là. Ah, pardon. Là, par contre, elle m'a fait le coup de... Là, elle n'embarque plus. Elle n'embarque plus du tout. Là, c'est complètement désamorcière. Donc, carrément, en direct, on vit le pire cauchemar. Pompe injection foutue. Donc, je vais mettre le contact. La seconde. Je laisse descendre. Parce qu'on ne va plus démarrer, hein. A haut démarreur. Voilà. Je lâche l'embrayage. Elle a démarré. Elle a démarré, mais elle ne tient plus là, par contre. Donc, elle ne tient plus le ralenti. Donc là, c'est désamorcé complètement. Donc, on va essayer encore une fois. Là, quand même, il manque de pression. Là, je pense que c'est... D'accord, il y a un problème quand même d'injecteur. Bon, après, la lima, c'est peut-être possible, hein. Le problème des lima, il y a effectivement qui fait que les gestes sont bouchés et tout. D'ailleurs, il y a une consommation, une surconsommation de la folie, hein. Voilà. C'est une étroquette de moyenne, hein. Je ne sais pas si on peut voir, hein. C'est une étroquette de moyenne, hein. C'est énorme, hein. Je vais enlever, là... Où est-elle, là ? Voilà, voilà. Par contre, ouais. Ils ont mis un truc à côté, la LED. Donc, là, pareil, hein. Là, il reste ralenti à 1000 tons minutes. Mais si je vais à fond, elle ne montrera pas. Là, elle fait des ratés, là. Mais, vous entendez ? Elle fait, là. Pas de l'injection. Là, on va faire direct. Pas de l'injection. Après, c'est éteint. Bon, là, on va laisser tranquille, hein. C'est 10 minutes, quand même, hein. Ça fait que je filme, donc, voilà. Là, je vais aller à la derrière pour pouvoir démarrer le matin pour aller travailler à la poussiette. Et après, éventuellement, quand je serai à Bastien pour repartir, Des fois, il m'arrive, des fois, de mettre très, 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 très peu. Parce que c'est pas bon quand elle est toujours chaude. Le moteur est toujours chaud, hein. Après, une heure après, un stationnement, hein. Donc, je mets un tout petit peu de Star Pilot dans les tuyaux qui arrivent avant le filtre à l'air et démarre au quart de tour. Au premier coup de clé, il démarre. Voilà. Alors que sans le Star Pilot, il démarre pas du tout, hein. Là, je suis en seconde. Deuxième vitesse. Là, je suis au frein moteur. Donc, elle descend. On va mettre la première. Voilà. Je vais accélérer un petit peu. Là, il y a un trou, là. On voit quand il y a un trou énorme. Ça dépasse pas les 3 minutes. Là, je suis pas trop accéléré parce que j'ai de la boue. Puis, je voudrais arriver à la garrille parce que là, c'est vraiment plus... Je vais, voilà, pas dépasser les 2000 tours. Le problème de pression. Est-ce que ça peut être la crépine émotionnellement, peut-être de... Là, pas l'injection, oui, je veux dire. Parce que c'est peut-être le problème du réservoir aussi, qui est bouché quelque part. Il y a toutes les bêtes qu'ils mettent dans le... Est-ce qu'il y a de l'eau ? De l'eau, c'est pas bon dans les injecteurs aussi. Enfin, l'eau. Je pense que si il y avait de l'injecteur, le moteur sera cassé plus en temps. Bon, là, je vais me garer. Voilà. Pas l'injection, pas l'injection, pas l'injection. Eh ben, voilà. Elle est arrivée et il y a qu'à lire. Voilà. Ça commence à se faire. Bon, donc, on va contrôler un petit peu. Tout ça en direct. En direct. Dans le capot. Sur le capot. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Je pense que la peau sera bien, bien, bien. Bien comme il faut. Là, c'est bien. Hop là. On ouvre là. Alors, on va bien déconner, comme jamais. Donc là, oui. Il y a toujours de l'air qui sort. Je ne sais pas pourquoi. Comment c'est possible, ça ? Voilà. C'est du basout qui repart au réservoir, ça. Voilà. Donc, on ouvre en direct. Donc, il n'y a pas de fuite. Aucune fuite. Ce que vous voyez encore, c'est du long, je veux dire. Il n'y a pas de fuite d'injection. L'injecteur, tout est propre. Après. J'ai changé les bougies. La prochaine fois, je sais. Le boîtier, il a été contrôlé. Dans le port de l'ordinateur. Donc, c'est carré. La batterie, c'est pareil. La batterie, elle est bonne. Donc là, maintenant, on voit bien que, voilà. Le truc, la poire, elle est vraiment dure, 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 de chez dur. Donc, est-ce qu'il n'y a plus de basout qui arrive ? On va couvrir l'air. Voilà. Le l'air, il y en a. Je m'entends bien. Voilà. Je n'ai pas coupé le contact. Moi, j'aurais dû, d'ailleurs. Ça sert à rien d'entendre ce petit bruit. Voilà. Donc là, j'ouvre complètement la purge. Il n'y a rien qui sort. Et la poire, elle est complètement sous vide. Elle est écrasée, quoi. Voilà. Ça, ça va leur revenir. Mais ce n'est pas évident. Est-ce qu'il n'y a pas une... Il n'y a pas une vis quelque part sur la propre injection. Pour pouvoir aussi même purger la pompe. Je ne pense pas. Je sais que ça se faisait avant. Mais avec les électeurs qui étaient tarés. Voilà. Je ne peux encore pas l'enlever. Il n'y a rien qui sort. Voilà. De toute façon, on va rester là. Ce n'est pas évident. Il n'y a aucune fuite. Il n'y a pas de mazout. Ni part. Donc, les durites ne sont pas coincés quelque part. L'arrivée. Ça, c'est bien l'arrivée. C'est bien l'arrivée. Qui arrive sur la poire. Qui arrive sur le filtre. L'arrivée. Et ça, c'est la sortie. Qui passe. Qui va là. C'est la sortie. Ça, c'est l'arrivée. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle arrive par ici. Elle est filtrée, bien sûr. Elles arrivent à l'injection. Par ici. Par l'injection. Je répète encore des filières. D'accord. Et tout ce qu'il peut utiliser, ça repart par là. Ça repart. Ça va dans un réservoir. Voilà. Par ici. Par le tuyau noir. Tuyau noir. Par là. Par ici aussi. Il est bien. Voilà. Mais là. Là. Elle va pas du tout marier. Elle va pas de marier. Mais là. Voilà. Putain. Merde. J'ai mis partout. Voilà. Donc. Là. J'ai nettoyé. Parce que moi. Faut pas. Faut essayer du mazout. T-shirt aussi. Je laisse tout le temps là. Ça va se remettre. Malheureusement. Il faut le servir. Voilà. Donc là. On va essayer de démarrer. Je pense qu'il va pas démarrer. En plus. J'ai gagné en marche avant. Donc. Pas évident. On va voir. En direct. Non. Ben. Je vais vous montrer justement. En direct aussi. Donc. Euh. Je vais vous montrer ça. En direct. Alors. On va faire ça. Je vous montre. Je vous la mets. Tiens. Tu vas me tenir là. S'il te plaît. Là. Tu filmes là. D'accord. Ici. Là. Voilà. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Avec ma pince. Je te pince ici. Voilà. Je vais ouvrir. Voilà. C'est pas grave. Quand on fait pour aller vite. On fait jamais vite. Voilà. En fin de compte. Je mets juste un peu de. Mes tapis de droite. Avec très peu. Pardon. Et là. J'étais pas dedans. J'étais à côté. Voilà. Je remets. Hop là. Je referme. Non. C'est pas bon. Je vais pas refermer. Oh là. C'est un peu trop tard. Voilà. Je sais pas si ça va démarrer. Voilà. Bon. Moi, il faut être deux. On peut faire ça. Je vais imaginer juste un pilote. Voilà. On a quand même démarré. 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 On peut s'amuser pour. On peut écraser. On a un bruit. Pas trop. Je disons. Pas trop rassurant. Pardon. Je veux dire. Là. On va bien. Il y a bien la porte des filles C'est beau que j'ai fait On l'entend bien On l'entend bien Donc je répète, le boîtier de pré-chauffage Le comparisateur a été contrôlé, il fonctionne Les bougies de pré-chauffage ont été changées La porte a été changée Une mère que j'ai achetée à 30€ Une mère qui coûte environ 5€ sur internet Ce qui te l'aurait fonctionné restait molle Je pensais même pas de la poire Parce que c'est un ami qui l'a mis ce qu'il a passé Qui l'a coupé comme un sagouin Sans respecter le manchon Qui permet de mettre celle d'origine En bref, le filtre je l'ai mis il est neuf Je l'ai pris sur les chausses carreaux Donc il a été plégé au départ Il fonctionnait Après la vidange a été faite Le filtre a été changé tout neuf Donc le mazout est de bonne qualité Après le raisonnement j'ai jamais contrôlé Parce que pour contrôler le raisonnement c'est la limaille Mais quand j'ai changé le filtre à mazout La première fois il n'y avait ni eau ni limaille dedans Là elle a été un beau clic utile Je sais pas si c'est le fait que c'est un injecteur qui est grippé Qui ne vaut pas bien Qui se buit Mais oui c'est ça Et voilà quoi J'attends vos commentaires Et voilà je vais couper parce que... J'attends vous Merci.